La colonne pascale de l'artiste camerounais Pascal Martin Tailloux est à nouveau debout à l'église Saint-Bonaventure. La sculpture de cette maître composée de 33 casseroles, pas une de moins, a donc bien regagné sa place au sein de l'édifice religieux. Pour le curé de la paroisse, il n'était pas question de céder à la violence. Ce que nous souhaitions, c'est que le dernier mot ne soit pas celui d'une œuvre qu'on a voulu mettre à terre par la violence, mais que le dernier mot, cette œuvre, elle est remise debout. Deux mois après son installation dans le cadre du parcours dans la ville, initié par le musée d'art contemporain de Lyon, l'œuvre avait été renversée mardi dernier. Plusieurs casseroles avaient été alors brisées ou encore ébréchées. A la demande de l'artiste, la sculpture a été restaurée mais les stigmates de l'incident ont été conservés. L'artiste a souhaité conserver des traces de l'histoire de cette aventure-là sur la colonne. Donc il nous a demandé de la restaurer le moins possible. Nous avons fait en sorte, pour des questions de sécurité, qu'elle soit remise de manière à ce qu'elle tienne correctement. Mais sinon, il a souhaité qu'on laisse les traces sur la colonne. L'église Saint-Bonaventure a d'ores et déjà pris quelques précautions en réduisant les horaires d'ouverture pour éviter de nouvelles dégradations. L'œuvre, elle, restera visible jusqu'au 15 mai.